Je sais que vous vous posez plein de questions, à savoir comment comprendre la valeur du futur simple. Je vous dis, on va le voir en 3 étapes. Vous ne savez pas presser, vous allez comprendre, c'est très facile et même apprendre comment conjuguer. Alors, bonjour, merci et bienvenue sur ma chaine où chercher des solutions à des problèmes de conjugaison, vous vous trouvez dans le bon endroit. Nous allons voir ces étapes. C'est facile. Il passe entre vous, suivez avec attention. Alors, avant de passer, voir le cours ou bien vous expliquer comment le futur simple se passe, et bien, je vous donne cet exercice là que vous allez regarder, essayer d'analyser et faire cet exercice. Si vous ne comprenez pas, je vais afficher la correction. la correction à l'écran. Et vous pouvez comparer avec votre travail. Pour ce faire, vous avez comparé votre traité avec ce qui est déjà affiché sur l'écran. On passe maintenant à l'explication. Vous allez suivre attentivement. C'est parti. Le futur simple. Le futur simple, comme son nom l'indique, très simple. Sa valeur, on voit le mot en 3 étapes. Ceci. Premièrement, nous allons commencer par là. La première valeur du futur simple, c'est le futur simple, ce que vous devez comprendre, c'est une action à venir. Alors, cette action à venir, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'action est considérée comme certaine dans le futur. Deuxième, vous allez comprendre que souvent le futur simple essaie d'exprimer un ordre. L'ordre, comment on va le comprendre ? Le futur peut être employé à la place de l'impératif. Exemple. Tu le conduiras au travail demain. Alors, tu le conduiras, on donne un ordre. Et puis, la dernière étape, c'est la supposition. Le doute peut être exprimé à l'aide d'une locution adverbiale. Peut-être. Sans doute. Etc. Exemple. Il n'est pas là. Il sera sans doute en retard. Alors, voilà un peu le résumé de ce que vous devez comprendre. L'essentiel. Je ne vous donne pas plus de détails pour vous saturer la tête, mais je vous donne l'essentiel de ce que vous devez retenir. Alors, retenez surtout ça dans l'ordre, la supposition, mais aussi, c'est une action à venir, ce qui n'est pas encore réalisé. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison du futur simple. Comment conjuguer le verbe au futur simple ? C'est facile. Très, très facile, plus que vous l'imaginez. Alors, vous devez comprendre que le futur simple, vous prenez le verbe à l'infinitif, sans changer, sans radical, vous mettez les terminaisons suivantes. A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Alors, pour le verbe du troisième groupe et du premier groupe, souvent, il y a des verbes qui changent de radical. Comme le verbe envoyer du premier groupe, on le conjugue au futur simple, on dira, j'en un vrai. Certains verbes du troisième groupe également, varient, changent et gardent pas le même radical. Par exemple, le même pouvoir, on dit, je pourrais, tu pourras, etc. Vous avez aimé la vidéo, l'explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser un commentaire et je vais vous reprendre. Je vous demande de partager ma vidéo, de vous abonner et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.